On parle d'un côté d'essayer de trouver des économies et de réduire le budget, mais de l'autre côté, moi, l'aviation, je suis en croissance. Je reçois le chino, qu'il faut que je trouve du monde pour l'opérer. On parle de remplacer le seeking, mais on parle toujours de remplacer le chasseur. Donc, l'aviation ne cesse de croître. On va avoir les drones éventuellement qui vont s'ajouter à ce que j'ai. Puis, mon défi, c'est de trouver comment je peux croître et puis je peux avoir des capacités supplémentaires à moins de recours. Puis, le défi est là. Puis, je ne me sens pas comme s'il faut que je coupe des choses pour avoir autre chose. Il faut que je trouve le moyen de faire fonctionner le tour. Puis, il y en a des moyens. C'est de se creuser les ménages puis de penser à l'extérieur de la boîte puis de trouver des moyens. L'aviation est idéalement positionnée pour pouvoir amener des solutions au département de la défense. Puis, je pense à l'assimilation. À travers les années, on a exploité la simulation d'un côté en balançant ça avec l'entraînement que je vais faire en vol comparé à ce que je vais faire en simulateur. Puis, ça a toujours été, bon, il y a de l'entraînement en simulation qui est possible, mais ce n'est jamais aussi bon que l'entraînement en vol. Donc, je vais faire encore beaucoup d'entraînement en vol. J'en fais encore beaucoup. Où je suis rendu aujourd'hui, je sais que je pourrais faire beaucoup plus d'entraînement en simulation, mais je suis limité par le nombre de simulateurs que j'ai. Je pourrais, si j'investissais dans la simulation, si j'investissais dans le simulateur, je pourrais faire beaucoup d'entraînement en simulation puis réduire mes coûts. Donc, l'aviation offre des possibilités de coûts réduits au département si on est capable d'avoir un plan structuré puis être capable d'investir dans la simulation. Puis ça, il y a beaucoup de... moi, j'ai beaucoup d'espoir là-dedans. Je vois des solutions à investir dans la technologie, pouvoir réduire mes coûts d'opération parce que je vais être en simulation puis de ce fait, pouvoir payer les nouvelles capacités qu'on doit amener dans l'aviation.